Depuis la création des premières centrales nucléaires civiles dans les années 60, l'un des problèmes majeurs a été celui de leur démantèlement. C'est une opération longue, complexe et coûteuse. La première phase est celle de la mise à l'arrêt de la centrale. Les combustibles sont déchargés, les circuits vidangés, 99,9% de la radioactivité présente est normalement éliminée. Les installations sont mises hors service, mais restent en l'état et sont placées sous surveillance pendant une certaine durée. Le démantèlement proprement dit intervient dans un deuxième temps. Les équipements et bâtiments sont nettoyés et démontés, sauf le bâtiment réacteur lui-même. Même si les parties les plus contaminées ne sont pas traitées à ce stade, ce démantèlement doit être fait avec précaution en procédant au nettoyage, à la découpe et au traitement approprié des déchets. Le bâtiment du réacteur reste lui confiné et surveillé. Ce n'est que dans un troisième temps que le bâtiment du réacteur est démonté, c'est l'opération la plus délicate. Il faut rompre le confinement du réacteur en prenant soin de ne pas contaminer l'environnement et le personnel. L'industrie nucléaire a mis au point des robots télécommandés pour effectuer une grande partie de ce démontage. L'opérateur français EDF estime que pour une centrale nucléaire de quatre réacteurs, un démantèlement de niveau 2, c'est-à-dire hors démontage du réacteur, entraîne la production de 30 500 tonnes de déchets non conventionnels, 20 000 tonnes de très faible activité, 10 000 tonnes de faible activité et 500 tonnes de moyenne activité. Ces chiffres restent soumis à caution. L'OCDE parle, elle, de 36 000 tonnes pour un démantèlement total. Aujourd'hui, aucune centrale nucléaire de production n'a été entièrement démantelée. La totalité de la procédure peut durer en fonction de la stratégie adoptée de 25 à 100 ans.